... Bien sûr, il y a l'impact, je dirais, du politique sur les décisions de la FED, mais maintenant, je dirais que les marchés eux-mêmes ont commencé à intégrer un petit peu ce retour de la politique vers des restes d'eux. Alors sur le plan national, bien sur le plan national, comme vous le savez, nous partons toujours un petit peu du niveau de la récolte. Au vu de cette analyse, le Conseil a estimé que le taux de change, le taux de directeur de la Banque centrale, qui est de 2,25, notamment à travers l'analyse et les projections que fait Banque le Monde libre à moyen terme, à la fois de la croissance, de l'inflation, des comptes extérieurs, des conditions monétaires des finances publiques, reste appropriée et a décidé de ne pas le modifier. Les analyses qui ont été faites sont les analyses que, sur le plan international, comme vous le savez, nous assistons maintenant à une montée de protectionnisme, à de véritables guerres commerciales, et qui fait que beaucoup d'incertitudes tournent sur le plan économique international, et fait que, sur le plan de la croissance, il y a une véritable décélération en 2019. La reprise est attendue en 2020, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'en Chine, il va y avoir une véritable décélération. Alors, ce qui fait que, sur le plan, alors, c'est ça, je dirais, l'anachronisme, par contre, sur le marché du travail, la situation s'améliore, aussi bien aux États-Unis que dans l'Europe. Mais les banques centrales, que ce soit la FED américaine ou la BCE, eh bien la FED a marqué, de par ces dernières réunions, et il y a une aujourd'hui même, de faire des pauses. Alors qu'on était sur une tendance, je dirais, de remonter des tons et de renonciation à des politiques accommodantes, on revient maintenant en disant, on fait des pauses, on va être prudents, on va suivre de plus près encore les évolutions au titre de la croissance et de l'emploi avant de décider de nouvelles mesures par la FED. Par contre, l'inflation décélère encore en Europe. Elle est 1,3, elle est prévue encore 1,4 pour 2020, ce qui fait que la BCE continue, au contraire, à reporter les échéances de sa politique accommodante. Elle avait dit mars, puis elle avait dit la fin de l'année 2019. Maintenant, elle le reporte au deuxième semestre 2020. C'est pour dire... Alors, sur les marchés des matières premières, pétrole, d'après les chiffres dont nous disposons, c'est une tendance baissière. Également, sur les produits dérivés de phosphate, le phosphate brut se comporte mieux. Et 2020, c'est 1,4 qui reste des niveaux inférieurs à l'objectif de la BCE, qui est tout près de 2%. Aux États-Unis, bien là aussi, on ressort avec une décélération. 2,4 en 2018, on est à 1,8 en 2019. Donc elle veut maintenir des conditions de liquidité favorable pour refaire redémarrer le crédit au niveau de la zone.